Un des problèmes auxquels vous allez être confrontés pendant vos réunions en ligne c'est le problème de l'attention. On voit en général qu'au bout de cinq minutes face à un écran, notre attention descend. Et donc ça veut dire que toutes les cinq minutes, alors n'exagérons pas sur les cinq minutes, ça peut être cinq, six, sept, huit, neuf, dix, peu importe, mais de manière assez fréquente et donc plusieurs fois par heure, six, sept, huit fois par heure, eh bien il va falloir remonter l'attention. Comment on fait ça ? Eh bien simplement en posant des questions et en impliquant l'audience. Alors on a des outils pour ça. On a des outils au travers de la fenêtre de conversation qui va permettre de poser des questions directement. On a des outils d'interrogation en ligne qu'on peut préparer avec des outils comme Mentimeter ou Office, aussi dans Office 365, eh bien vous avez la capacité de faire avec Excel des questionnaires en ligne. Eh bien on peut envoyer le questionnaire, tout le monde y répond et on obtient les réponses. Mais il est vraiment primordial pour les animateurs de réunions en ligne de garder l'attention à son plus haut niveau. Et donc ça veut dire d'impliquer l'audience au travers de petites activités que l'on fait régulièrement dans l'heure. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre une partie de l'audience. Quoi que vous fassiez, aussi bon soyez-vous, aussi intéressant soit votre prise de parole, eh bien vous allez perdre une partie de l'auditoire et donc perdre une partie de l'efficacité de ce que vous voudriez faire. Donc petite chose, ça demande un peu de préparation mais c'est vraiment vraiment très important. Plusieurs fois par heure, je dirais entre six et dix fois par heure, donc entre une fois toutes les dix minutes, une fois toutes les cinq minutes, et on peut alterner. Eh bien posez des questions, forcez les gens à vous répondre, les élèves à vous répondre, de façon à ce que vous puissiez non seulement générer de l'interaction mais surtout générer de l'attention. Très très important. Voilà, je reviendrai avec d'autres petits conseils dans des vidéos prochaines. A très bientôt.